Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de l'histoire et des sources de la peste à Marseille, 1720-1722. La dernière grande épidémie, vous avez ici une vue du port de Marseille en 1754, qu'on reconnaît bien. Tout d'abord, quelques bases sur Yersinia pestis, sur la peste. Vous avez ici une liste de dates, c'est bien sûr pas exhaustif. Donc Yersinia pestis tout d'abord est l'agent éthiologique de la peste, c'est une bactérie gramme négative de la famille des entérobactéries. En 1894, l'isolement de Yersinia pestis est fait à Hong Kong par le pasteurien Alexandre Yersin. Vous avez une photo ici d'Yersin devant son laboratoire, justement comme l'a dit le professeur Aout, il n'avait rien. Vous voyez, il n'y avait même pas de fenêtre, c'était une hutte. Ensuite, en 1898, Paul-Louis Simon en Inde à Karachi démontre le rôle du rat et des puces dans la vectorisation de la peste. Donc on sait maintenant que la peste est une zoonose et que l'homme n'est qu'un hôte accidentel. Ensuite, si on fait un petit bond dans le temps, on arrive en 2001 au séquençage complet du génome de Yersinia pestis, la souche CHEO-92 qui est la souche de référence. Elle se compose d'un chromosome, de trois plasmides qui contiennent la majorité des gènes de virulence, plaques, à faim et la taille du génome est de 4,65 mégabases. Et ensuite, en 2017, il y a eu une grande épidémie de peste à Madagascar qui a été très bien investiguée, notamment par l'Institut Pasteur. Et on voit que le taux de létalité, donc avec sous-antibiothérapie, est de 25% pour les formes pulmonaires et 24% pour les formes buboniques. Donc on meurt encore de la peste. La peste, c'est encore une maladie qui tue actuellement. Donc il y a plusieurs formes de peste. Je vous montre les trois principales. Il y a des formes pharyngées, méningées, qui sont un petit peu plus rares, qui résultent de contamination orale. Mais en gros, les trois principales formes de peste, c'est la peste bubonique, caractérisée principalement par des lymphadénopathies, les bubons. Le taux de létalité sans traitement est de 60%. On a ensuite la peste septicémique, qui se caractérise principalement par des nécroses, avec un taux de létalité de 80 à 100% sans traitement. Et la peste pulmonaire, qui se caractérise principalement par des productions d'expectorations sanglantes, avec un taux de létalité de 80 à 100%, aussi sans traitement. Alors ces pestes-là sont évolutives. On peut avoir une peste bubonique, qui se transforme en peste septicémique, qui se transforme en peste pulmonaire. Et évidemment, la peste bubonique dépend de la voie d'inoculation. Elle résulte d'une piqûre d'ectoparasite, ou de l'introduction transcutanée du bacille. Et la peste pulmonaire, bien sûr, résulte de l'inhalation de gouttelettes infectées par aérosol. Donc, quelles sont les sources et les vecteurs de la peste zoonotique ? Parce que c'est avant tout une zoonose. Donc tout d'abord, le sol constitue le réservoir premier d'Hercinia pestis. C'est ce qu'on voit aux Etats-Unis, quand il y a des épidémies de peste, ils tuent tous les rongeurs. Mais ensuite, la peste réémerge parce qu'elle est dans le sol. Ensuite, les amibes et les plantes peuvent servir de réservoir temporaire de la peste. On a plus de 200 mammifères qui peuvent être infectés par aérosinia pestis. Donc, vous voyez, c'est surtout des rongeurs. Donc, ça va être des mammifères qui vont creuser dans le sol et qui vont s'infecter à partir du sol, justement. Et ensuite, on a plus de 47 espèces de puces qui peuvent vectoriser la peste entre ces mammifères-là. Comment l'homme s'infecte à partir des sources environnementales ? Tout d'abord, par les aérosols, donc en manipulant des carcasses d'animaux décédés. Ensuite, par des contaminations orales. C'est ce qu'on voit au Maghreb ou en Asie, des gens qui vont consommer de la viande de marmotte crue, une marmotte qui est infectée par la peste, ou de la viande de dromadaire crue ou mal cuite. Ensuite, par contact transcutané, ou alors c'est puces sauvages de mammifères qui vont aller piquer les hommes. Ensuite, la transmission interhumaine, c'est très simple. Si vous avez des formes majoritaires pulmonaires, c'est les aérosols. Et ensuite, si vous avez des formes buboniques majoritaires, c'est les ectoparasites humains, le pouls de corps, ou la puce de l'homme, puis l'axirritance. Donc, historiquement, on a l'habitude de diviser l'histoire de la peste en trois pandémies historiques, qui nous sont évidemment connues par les sources historiques, mais aussi paléomicrobiologiques. Les génomes ont été séquencés. Donc, la première, c'est la peste de Justinien, de 541 à 750-767. Ce n'est pas très clair, donc il y a des confirmations paléomicrobiologiques. Donc, on voit qu'il y a une grande diversité des souches qui peut induire une grande diversité des réservoirs. Les lignages sont éteints. Enfin, l'origine de cette peste est inconnue. Néanmoins, il y a quelques hypothèses. Celle d'une introduction via l'Inde, via les premières routes commerciales, qui atteignent la péninsule arabique, et ensuite qui vont à Constantinople. Parce que cette peste s'appelle la peste de Justinien, d'après l'empereur romain d'Orient, Justinien ici. Ou alors, une deuxième hypothèse, si l'on en croit Procope de Césarée, qui dit que la peste est arrivée d'Ethiopie. Elle a été ramenée par les troupes romaines jusqu'à Constantinople. Ensuite, la peste va atteindre tout le bassin des Méditerranéens. C'est même une peste continentale, puisqu'on va retrouver Yersinia Pestis jusqu'en Angleterre et jusqu'au nord de l'Allemagne. Les effets démographiques, économiques et sociaux sont encore extrêmement débattus. Ensuite, on a la seconde pandémie, peut-être la plus connue, avec l'épisode de la peste noire de 1346 à 1353. Donc, comment ça commence ? Ça commence à Caffa, qui est un comptoir génois sur la mer Noire. Les Mongols vont faire le siège de la ville de Caffa. Ils n'arrivent pas à rentrer dans la ville. Une épidémie de peste commence à ravager les rangs de l'armée mongole. Ils meurent de peste. Et c'est peut-être le cas le plus ancien de guerre bactériologique qu'on connaisse. Les Mongols vont prendre les pestiférés. Ils vont les mettre dans des catapultes. Ils vont les catapulter à l'intérieur de la ville de Caffa. Ça marche. La peste se répand à Caffa. Les Génois fuient. Et la peste va se répandre dans toute l'Europe. Ensuite, elle va devenir endémique jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle. Il ne va pas y avoir une année où la peste ne va pas sévir dans une région ou une ville en Europe. Depuis ce temps-là. Juste pour l'épisode de la peste noire, on estime que ça a fait 30 millions de victimes. Sinon, ces grandes épidémies de peste, on estime qu'elles ont décimé entre 25 et 50% de la population européenne. Il y a 56 génomes qui ont été séquencés. Donc, pour le XIVe siècle, on a une très faible diversité des souches qui inclut, a priori, une seule introduction à partir de ce réservoir au nord-est de l'Europe. Et ensuite, il y a des hypothèses alternatives aussi. Donc, celles de multiples introductions par vagues successives à partir de foyers préexistants en Asie. Et ces introductions se seraient répandues le long des routes de la soie conduites par des dromadaires dont on sait qu'ils sont très sensibles à la peste, des chameaux aussi. Et ensuite, on a la troisième pandémie qui commence en 1772 dans la province chinoise de Yunnan. Ensuite, elle va atteindre Hong Kong en 1894, là où Yersin va l'isoler. Et via les moyens de communication modernes, elle se répond dans le monde entier, via le bateau à vapeur ou alors le train. Vous avez ici une carte qui vous montre l'état de la peste dans le monde en 2018. Ce n'est pas du tout une maladie qui a disparu. Elle a seulement disparu d'Europe. Évidemment, c'est une carte avec les données de l'OMS. Donc, c'est une carte qui est plus politique qu'écologique. Mais en tout cas, les pays rapportant le plus de cas de peste, ce sont le Congo, l'Ouganda, la Zambie, Madagascar, suivi par la Chine, la Tanzanie, les Etats-Unis, où il y a beaucoup de cas, et le Pérou. Et en fait, toutes les connaissances dont je viens de parler, les rats, les puces, tout ça, est dérivé, en fait, de connaissances de la troisième pandémie. C'est fait à partir de la troisième pandémie par tous ces grands chercheurs, Yersin, Simon, Mollaret, qui va montrer le rôle du sol, Balthazar. Et donc, on n'a pas vraiment de connaissances qu'on a dérivées à partir des épidémies historiques, que ce soit la première ou la deuxième. Donc là, on va revenir un petit peu au cœur de notre sujet, qui est la peste de Marseille. 1720-1722, une des dernières épidémies en Europe occidentale de peste, et la dernière en France, la dernière grande épidémie de peste en France. Donc voilà l'état de Marseille en 1700. Donc c'est la deuxième ville du royaume par le nombre d'habitants. On a eu de la chance en 1716. Donc quatre ans avant la peste, il y a un recensement qui a été fait. On est à 88 685 habitants. Marseille a toujours été une ville un petit peu indépendante par rapport au royaume de France. Donc Louis XIV va faire construire quand même un rempart en 1700 pour étendre la ville. Donc vous avez ici le vieux quartier, vous le reconnaissez, le panier. Et ça, les nouveaux quartiers qui s'étendent au sud et à l'est. Vous avez ici Castellane, pour vous donner un exemple. Et ensuite, le roi va faire aussi construire l'arsenal des galères. Et les canons vont être tournés vers le panier. Ils ne vont pas être tournés vers la mer pour un petit peu soumettre la ville à l'autorité royale. Et c'est une ville qui est extrêmement prospère. Alors, excusez-moi pour la qualité de cette diapo, mais c'est celle qui résume le mieux le commerce à Marseille. Pourquoi elle est prospère ? Justement parce que Marseille, en 1669, il devient un port franc, c'est-à-dire qu'il est exempté de droits de douane. Et il obtient le monopole, ça c'est très important, du commerce avec le Levant ici. Donc qui correspond au Moyen-Orient. Et la barbarie ici, qui correspond au Maghreb. Et à partir de ces endroits-là, on importe des marchandises extrêmement précieuses. De la soie, de l'ambre, des épices. Et donc Marseille, en Méditerranée, a le monopole de ce commerce-là. Et c'est le plus grand port en termes de tonnage au monde à cette époque-là. Donc évidemment, Marseille étant un port, il y a une énorme coexistence, une longue coexistence avec les maladies infectieuses. Donc là, je vous ai mis une liste un petit peu de toutes les épidémies que Marseille a connues. La première, c'est moins 49, c'est juste César qui l'a décrit dans la guerre des Gaules. C'est une épidémie de peste, vous avez entre parenthèses le nombre de morts. Alors il faut bien savoir que ce qu'on appelle à l'époque peste, c'est un épisode de surmortalité. On ne sait pas si c'est dû à la bactérie Yersinia pestis. Donc on a énormément d'épidémies de peste jusqu'à la grande épidémie qui va faire 120 000 morts, 1720, 1722. Ensuite, on arrive au XIXe siècle, le grand siècle de la fièvre jaune, de la variole, du typhus, de la rougeole, de la fièvre typhoïde, la diphtérie et de la grippe jusqu'au Covid. 234 morts, c'est donné à Chême. Alors je me suis arrêté en octobre, moi. Je ne les ai pas mis à jour, mais on en était là en octobre. Et donc, alors comment on fait ? Comme Marseille, c'est un port, comment on fait pour se prémunir des contagions ? On appelle ça les contagions. Tout d'abord, on installe la règle de la quarantaine. Donc c'est instauré en 1377 à Dubrovnik en Croatie. La côte de Dalmatie était tout le temps sujette à des épidémies de peste. Donc la quarantaine, ça s'effectue dans un lieu qu'on appelle le Lazaret. C'est le lieu où on isole les marchandises et les passagers suspectés de peste. Donc pour les marchandises, par exemple, on va les purger à l'air libre. À l'époque, c'est les théories aéristes. On pense que l'air purifie des maladies. Et donc, on va aussi faire des fumigations. C'est-à-dire qu'on va faire brûler du soufre, de l'encens. Et on va exposer ces marchandises à ces fumigations. Ou alors, on va les mettre dans l'eau pendant 48 heures. Donc si vous voulez, si votre navire arrive infecté, ou on pense qu'il est infecté par la peste, vous allez perdre vos marchandises. Parce qu'on va vraiment les abîmer en faisant ça. Ensuite, le navire, on l'isole et on le décontamine. Pareil, avec des fumigations. Les passagers sont isolés pendant 40 jours ensemble sans soin. Donc s'il y en a un qui a la peste et pas les autres, les autres vont la boire aussi. C'est un principe, c'est un objectif social assumé. On sacrifie un petit nombre d'individus pour protéger la quasi-totalité de la population. Pourquoi 40 jours, la quarantaine ? Il y a plusieurs explications. Peut-être Hippocrate qui dit que c'est le nombre de jours. On peut voir la différence entre une maladie aiguë et une maladie chronique. Ça peut venir de la Bible. Ces 40 jours, c'est le temps du carême, le temps de la purification symbolique. Ou de Pythagore, qui est un chiffre, le 4 est un chiffre extrêmement important dans les mathématiques pythagoriennes. On ne sait pas trop. Et ensuite, il y a une autre institution qui est développée en parallèle. C'est celle de l'hôpital Lazaret. Donc là, c'est un hôpital isolé permanent. Ce n'est plus un lieu où on isole les gens sans soins. Ça va être un hôpital. C'est instauré en 1423 sur l'île de Santa Maria di Nazareth. D'où le nom. C'est une déformation. Nazareth, Lazareth. C'est à Venise. Qui a connu énormément d'épidémies de peste. Et ça permet en gros d'institutionnaliser la quarantaine. Donc on peut faire cette quarantaine-là parce que c'est bien entouré. Et en gros, au XIXe, ce Lazaret va se transformer. Et ça ne va plus être un lieu où on punit et on isole les gens comme la quarantaine. Mais un lieu où on les soigne. Un lieu dédié à l'étude scientifique. Et on gère les maladies infectieuses. C'est le cas de l'hôpital Catherine à Marseille. Ce sera ça. Donc, à quoi ça ressemble le système de quarantaine à Marseille à la veille de l'épidémie de peste de 1720 ? Donc, le Lazaret, il est emplinté depuis 1663 près de l'Anse d'Aranque. C'est ici. Vous le voyez. Donc, il n'est pas vraiment sur une île. Mais il est en dehors des remparts de la ville. Mais il est quand même un petit peu proche. Donc, on assure la quarantaine des personnes et les marchandises. On a ce système-là. Vous l'avez tous vu sur le Vieux-Port. Ce bâtiment historique qui était celui des intendants de la santé. On appelait ça la consigne. Ça a été construit en 1719, juste avant la peste de Marseille. Donc, les intendants étaient ici. Et quand un navire arrivait, il arrivait sur l'île de Pomeg, ici, qui est une des îles du Frioul. Et les intendants allaient en chaloupe voir le bateau. Et ils décidaient si les marchandises et les passagers devaient subir une quarantaine. Ils décidaient le temps de la quarantaine. Les quarantaines pouvaient durer plus longtemps que 40 jours. Elles pouvaient durer jusqu'à 90 jours. Et si on décidait qu'il y avait une quarantaine, on amenait les passagers et les marchandises ici, dans le Lazaret. Et ensuite, si la peste était avérée à bord, on prenait le navire, on l'amenait à l'île de Jarre, au Goude. Et on le brûlait et le navire coulait par le fond. C'est ce qui est arrivé au Grand Saint-Antoine. On a retrouvé l'encre, d'ailleurs. Et donc, ce système, il est assez efficace. Puisqu'entre 1700 et 1720, la peste va se déclarer 16 fois aux infirmeries. Donc, les infirmeries, c'est le Lazaret, c'est la même chose. Et elles ne vont jamais s'étendre au-delà. Donc, ce système, il est assez efficace, évidemment, comme tous les systèmes, s'il est respecté. Qu'est-ce qui se passe en 1720 ? Il y a un problème, une faille dans le système. Donc, à cette époque-là, la dernière épidémie de peste, elle remonte à 1749-1650. Donc, les médecins ne savent quasiment plus reconnaître la peste. Ça fait un moment, on pense, d'ailleurs, qu'on est débarrassé de la peste, que c'est une maladie du Moyen-Âge et qu'elle ne reviendra pas. Le 25 mai 1720, le navire, le Grand Saint-Antoine, arrive des échelles du Levant. Donc, vous vous rappelez, du Moyen-Orient, notamment du Liban. Il arrive avec la peste à son bord. Il y a 9 morts pendant la traversée. Il aura une patente brute. Donc, la patente, c'est un document administratif que va remettre les autorités du port. Si vous avez une patente brute, ça veut dire qu'une maladie est avérée à bord. Si vous avez une patente soupçonnée, ça veut dire qu'on soupçonne une maladie à bord. Et si vous avez une patente nette, on ne soupçonne rien. Et c'est en fonction de ces patentes que les intendants de santé vont décider de la quarantaine, d'imposer une quarantaine ou non. Donc, lui, il arrive quand même avec une patente brute. Sa cargaison, elle est estimée à 300 000 livres. C'est plusieurs millions d'euros pour l'époque. Malheureusement, elle va appartenir à trois échevins de la ville. Donc, le navire arrive à Pomeg, comme il doit le faire. Les marchandises et les passagers sont envoyés au Lazaret, parce qu'on a une patente brute. Donc, on soupçonne quelque chose. On ne laisse pas les marchandises à l'air libre à Pomeg. On veut tout de suite les mettre au Lazaret, parce qu'elles sont extrêmement précieuses, évidemment. On ne veut pas les abîmer. Il va y avoir 8 morts au Lazaret de fièvre maligne. Donc, les médecins vont dire que c'est une fièvre maligne. Ça veut dire que ce n'est pas la peste. Ils vont dire que c'est juste une fièvre amenée des pays étrangers. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Parmi ceux qui vont mourir, ce sera les matelots, les portefeuilles, les gardes. Les portefeuilles, c'est ceux qui vont retourner les marchandises, les toucher pour les purifier à l'air libre, les déballer, les remballer. Donc, c'est en touchant ça qu'ils vont se contaminer. Et au bout de 9 jours, on fait sortir les passagers qui sont au Lazaret. Au lieu de 40, on n'impose pas une quarantaine. Ils sortent et ils peuvent aller en ville. Évidemment, le 20 juin, on a les premiers cas dans le quartier des Frippiers. C'est le quartier pauvre, c'est le quartier du panier. Donc, on pense que les passagers en sortant ont pris quand même 2-3 étoffes parce que ça coûtait cher. Et il y a une grosse suspicion de contrebande, de marchandises. Donc là, vous avez une image de Grand Saint-Antoine brûlée après ça. Donc voilà, évidemment, la peste se répand dans la ville de Marseille. Vous avez ici une vue de la mairie, vous la reconnaissez. C'est Michel Serres qui a peint ce tableau. Michel Serres était un contemporain. Il a vu la peste. On pense qu'il l'a attrapé. Il en a survécu. Donc, il a peint ce qu'il a vu. Après, il a peint aussi des choses qu'on appelle de la grammaire picturale. Par exemple, cet enfant mort qui tête le sein de sa mère. C'est une image, une grammaire picturale qui veut dire que le peintre est en train de peindre un épisode épidémique. Mais sinon, c'est assez réaliste. Donc, il y a des morts partout. Il faut les débarrasser. Ici, pareil, le cours Belzins, vous le reconnaissez. Et il y a des morts partout. C'est une catastrophe. Et cette peste va faire, en gros, dans toute la Provence. Parce qu'elle va s'étendre, évidemment, au-delà de Marseille. Elle va aller même jusqu'au Cévennes. Elle va faire plus de 120 000 morts. On va même construire un mur. Le fameux mur de la peste. Si vous faites des randonnées, vous pouvez le voir. On va enfermer la Provence pour ne pas que la peste s'étende au-delà. Et donc, il y avait des gardes, des dragons qui surveillaient que personne ne rentre ou personne ne sort. Donc, évidemment, cette peste-là, elle est documentée par Paléomicrobiologie. C'est les travaux pionniers faits dans ce laboratoire en 1998. Donc, on sait qu'elle est due à Yersinia pestis. Mais il y a une grande question. C'est quelles étaient les sources et les vecteurs de cette peste-là ? Alors, il faut bien savoir que... Il faut bien comprendre que les pestes de la seconde pandémie, donc de 1346, 18e, 19e siècle, n'ont rien à voir avec celles de la troisième pandémie. Celles que Yersin, par exemple, a étudiées. Elles sont beaucoup plus violentes, massives. On peut avoir plus de 90% de mortalité dans ces pestes-là. Et les sources et les vecteurs, ils restent spéculatifs, infondés ou dérivés de modèles mathématiques. Donc, il y a plusieurs hypothèses. La plus évidente, celle qu'on connaît tous, c'est celle des rats et des puces. Donc, c'est quelque chose qui est dérivé des travaux de Simon en 1898 à Karachi. Alors, c'était vrai en 1898 en Inde. Est-ce que ça l'était pendant la seconde pandémie en Europe ? On ne sait pas. Ensuite, il peut y avoir le modèle qui pourrait expliquer une grande mortalité, celle d'épidémies majoritairement pulmonaires. Ça, c'est des choses qui sont dérivées de l'épidémie de Manchourie 1910-1911, dont on pense qu'elle a été principalement pulmonaire, même s'il n'y a pas beaucoup de confirmations microbiologiques. ou alors l'hypothèse des ectoparasites humains, dérivée principalement d'un modèle mathématique fait par Dean et publié dans le journal PNAS. Donc, nous, le but ici, c'était de revenir aux sources historiques, aux textes historiques, parce qu'il n'y a que avec les textes historiques qu'on peut avoir une idée de ces vecteurs. Ce n'est pas en faisant des génomes de peste qu'on va pouvoir élucider cette question. Donc, on a voulu revenir aux textes historiques, faire une réanalyse naïve et non biaisée de textes anciens avec un logiciel, vous allez voir. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 16 textes de la peste de Marseille, dont on sait qu'elle est due à Yersinia pestis, 1720-1722. 16 textes sur la peste de Milan, celle-là n'est pas encore confirmée comme étant due à la bactérie Yersinia pestis, 1629-1631. On a inclus des contrôles négatifs, c'est à ma connaissance la première fois qu'on a inclus des contrôles négatifs dans une analyse historique. En fait, on a voulu faire exactement comme une analyse biologique, vous allez le voir. C'est un petit peu le même workflow. On a utilisé des textes du 18e siècle, on voulait avoir le même vocabulaire et évidemment, ces textes parlent de tout sauf de la peste. Et ensuite, on réalise l'analyse avec le logiciel R en utilisant un package Dissectu, qui à la base, c'est un outil d'analyse de l'expression différentielle des transcriptomes. Et on s'est dit, ok, l'ADN, c'est les séquences de lettres, les mots aussi. Donc, ça devrait marcher et vous allez voir, ça a marché. Vous avez ici un petit peu le workflow. Donc, on a pris nos textes qui étaient numérisés par Google Books. Nous les avons importés dans le logiciel R. Nous avons nettoyé les mots, on levé les accents. On les a réparés, c'est-à-dire qu'on a pris des dictionnaires, du 18e siècle, et seuls les mots qui matchaient avec ce dictionnaire ont été gardés. Comme ça, les mots qui étaient mal transcrits, on a pu les supprimer. Ensuite, on fait notre analyse. Notre analyse nous donne tous les mots qui sont enrichis dans nos textes de peste par rapport au texte contrôle. Et c'est ces mots-là qui nous intéressent, parce que ça veut dire qu'ils sont significatifs. Ensuite, on fait une représentation en word cloud. La taille des mots va dépendre d'une piadjust, parce qu'on va attribuer à chaque mot une piadjust, comme en biologie, de 0.05. La même. On fait une nested analysis. On va essayer de remettre les mots dans un contexte lexical, vous allez le voir plus tard. On catégorise ces mots, on fait des représentations en réseau, et on les compare. Donc on les traduit en anglais pour les comparer, pour voir s'il y a un langage commun quand on parle d'une épidémie de peste. Donc la première chose à faire était déjà de vérifier si nos textes étaient suffisamment indépendants les uns des autres pour qu'ils puissent être considérés comme des échantillons à part entière. Je parle exprès d'échantillons pour des textes comme en biologie. Donc pour ça, on fait un indice de similarité de jacquard. Et vous voyez, nos textes qui se ressemblent le plus sur un maximum de 1 étaient à 0.08. Donc ils étaient assez indépendants, parce qu'à l'époque, on pouvait reprendre de grandes parties, on ne parlait pas de plagiat, mais on reprenait des grandes parties des textes de confrères, parce que tous ces textes-là, évidemment, sont écrits par des médecins pour la peste de Marseille. Je vais vous présenter les résultats seulement pour la peste de Marseille de 1720. Et donc il y a beaucoup de médecins qui citent d'autres médecins, donc on voulait être sûr que ça soit assez indépendant. Donc ça l'était. Ensuite là, vous avez un petit peu une idée du traitement de données qu'on a fait. Après, il faut surtout regarder cette ligne-là. Donc au total, au début, on avait plus de 2 millions de mots. Ensuite, quand on les a filtrés, c'est-à-dire qu'on a regardé que les mots qui matchaient avec des mots du dictionnaire, on s'est retrouvé à 1,6 million. Et ensuite, enfin, on a utilisé un cut-off, c'est-à-dire que les mots qui étaient présents moins de 5 fois, on les a supprimés parce que ça n'avait aucune puissance statistique, parce que c'est une méthode quantitative, donc ça n'avait aucun intérêt. Et au final, on se retrouve avec 10 315 mots uniques qu'on a pu analyser. Et donc, on fait notre word cloud, donc on détermine nos cut-off. Donc on voulait des mots dans nos textes de peste avec un log de fault change supérieur à 0, c'est-à-dire qu'ils sont enrichis par rapport au contrôle négatif. Et on voulait qu'ils aient une p-adjust inférieure ou égale à 0,05. Donc ça nous donne 72 mots. Vous les voyez ici pour la peste de Marseille qui sont significatifs. Donc il y a beaucoup de mots, par exemple, tout de suite au premier coup d'œil, qui sont associés à le traitement ou à la prévention de la peste. Docteur, vinaigre, infirmerie, précaution, police, quarantaine. Voilà, on a beaucoup de ces mots-là. Et ensuite, on avait deux mots qui nous ont beaucoup intéressés, qui étaient nos contrôles internes, qui étaient le charbon et le bubon. Donc le charbon et le bubon, c'est un petit peu le couple pathognomunique des épidémies de peste pendant la seconde pandémie. Ils sont inséparables. Et on a longtemps cherché ce que pouvait être le charbon, parce que c'est quelque chose qui n'est absolument plus décrit au XXe siècle. Le charbon, je crois que le dernier qui décrit le charbon, justement, c'est Paul-Louis Simon. Je vous ai lié un exemple. Donc il dit, Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour nous, parce que ça nous montre que le charbon est la voie d'entrée du microbe. Donc vous avez ici un exemple, par exemple, d'enfants avec des charbons. Donc vous pouvez être sûr que si le charbon est là, si on en croit Simon, le bubon sera à l'aisselle. Et si le charbon est ici, le bubon sera invariablement ici au cou. Et donc c'est des choses qui ne vont jamais l'un sans l'autre. Et donc le charbon, voie d'entrée, comme je vous l'ai dit, ça suggère évidemment une piqûre d'ectoparasite, même si ça peut être dans le plus rare cas, une voie d'entrée transcutanée. Et le bubon, c'est le ganglion lymphatique qui va être le plus proche. Et quand vous faites des autopsies, c'est aussi rapporté pour 1720, vous avez aussi énormément, énormément de nécroses à l'intérieur du corps. Ce n'est pas forcément des charbons, mais c'est aussi intéressant. Donc en gros, on retrouve, si on revient avant, nos deux symptômes qui étaient un peu nos contrôles négatifs, bubon et charbon. Ça se dit carbuncle en anglais qui veut dire pustule. Parce qu'à la base, comme le dit Simon, c'est une pustule et ensuite elle nécrose. Donc ensuite, on avait des mots isolés dans un word cloud comme ça, et on a voulu les remettre dans un contexte lexical pour créer un réseau de mots. Donc on a créé ce qu'on appelle une analyse nichée. Donc c'est très simple, vous allez voir, on prend le mot d'intérêt, par exemple bubon, je veux savoir dans quel contexte lexical se trouve bubon. Et je demande au logiciel de regarder 15 mots avant bubon et 15 mots après de me dire de la même manière quels sont les mots significatifs autour de bubon. Dans toutes les phrases où bubon se trouve, et vous voyez, ça marche très bien. Donc là, on a tous les mots autour de bubon, c'est en français. Donc on a les localisations haine, cuisse, aisselle, parotide. Parotide, ça veut dire à l'époque, la sémiologie est différente. La parotide, c'est un bubon autour de l'oreille. Le bubon à l'aisselle va s'appeler tumeur. Et ce qu'ils vont appeler bubon, c'est uniquement celui qui est à l'aine. Et donc on a ces mots-là. Et on a aussi charbon qui se trouve associé avec bubon. Plus le mot est gros, plus il est associé. Pour marchandises, ça marche aussi très bien. On a l'histoire de l'arrivée de la peste à Marseille avec le Grand Saint-Antoine. On a un vaisseau qui vient du Levant avec des marchandises infectées, qui doit faire une quarantaine, qui arrive au Lazaret. On les transporte dans les infirmeries. Enfin voilà, on a toute cette histoire. Donc ça marche très très bien. Et là, on a utilisé une piageuse de 0.001. Donc on est encore plus stringent sur ces mots-là. Et j'aimerais juste faire une petite parenthèse sur ce mot-là, l'ancêtre. Donc qui est un bistouri en fait. Et on a longtemps pensé que, avant l'arrivée des antibiotiques, tous les traitements qu'on utilisait pour la peste étaient inefficaces. Et ils ne servaient à rien. Et c'était un petit peu l'image des médecins de Molière qui faisaient plus de mal que de bien. Et en analysant les textes, on s'est rendu compte qu'il y avait un traitement. Vous le voyez ici, vous avez une image sur cette fraise de ce traitement-là qui était, enfin un traitement, une prise en charge médicale qui était de ramollir d'abord le bubon, de l'inciser. Ensuite, on le vidait, on retirait les ganglions lymphatiques qui étaient nécrosés à l'intérieur. On nettoyait la plaie. Et en fait, ce geste-là, il semble relativement efficace et il semble sauver un grand nombre de patients. Donc là, on est en train de regarder, justement, de quantifier ça, de voir si vraiment il y avait une efficacité ou pas. Mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant parce que la plupart des médecins disent que après avoir essayé un grand nombre de traitements, les saignées, les cordiales, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qui marche le plus. Donc voilà. Et on le voit justement dans notre analyse nichée. C'est vraiment associé à bubon, c'est la lancette. C'est ça qu'on fait tout de suite quand il y a un bubon. Ensuite, on peut créer nos réseaux de mots. Vous l'avez vu. Donc là, par exemple, on a pris nos sources de peste et on voit que marchandises, meubles, hard ou air sont liées à infectés, fatales, communication, contagios. Donc ça marche aussi. Ensuite, le principe a été de remettre ces mots-là dans des catégories, de les classer. Donc le principe est de revenir le plus tard possible au texte. On essaie de faire quelque chose de non biaisé. Donc c'est d'abord l'ordinateur et les statistiques qui nous disent que c'est ces mots-là qui sont intéressants, qui sont importants. Après, nous, on les lit, on les remet dans le contexte lexical avec cette nested analysis. Et ensuite, on revient au texte pour les remettre dans des catégories. Donc les catégories les plus présentes représentées, ce sont les conséquences de la peste, des mots liés aux conséquences de la peste, des mots liés à la réponse publique de la peste. Par exemple, l'hôpital, la police, c'est des choses qui étaient là avant, prévention, mais après, la peste a pris une telle ampleur qu'on a dû construire de nouveaux hôpitaux, appeler de nouveaux docteurs, mettre des forces de police pour faire justement respecter un confinement aux gens. Ensuite, des mots liés à la nature de la peste. Donc nous, évidemment, ce qui nous a intéressés le plus, vous vous en doutez, ce sont les mots liés aux sources de la peste. Donc, on a regardé ces mots-là, on a regardé combien de fois ils étaient utilisés dans le texte et combien de fois ils étaient utilisés comme une source de peste. Et on a quantifié ça. Et pour la peste de Marseille, vous voyez, c'est marchandises, tater, donc les hard, mouvables, les meubles, c'est les biens meubles, c'est les choses qu'on peut transporter, les habits. Le mot air n'est pas une source de peste, on l'a pensé, mais en fait, il est utilisé de deux manières différentes. Soit comme une source de peste, l'air impur, les miasmes, soit comme une source, justement, de purification. On expose les marchandises à l'air, donc il a vraiment deux sens opposés, mais la plupart du temps, il est utilisé comme une source de purification. La viande, pareil, quelquefois utilisée comme une source de peste, mais en réalité, elle est le plus de fois utilisée comme une source de traitement, c'est-à-dire que les pestiférés, on va leur donner des bouillons, faits à partir de viande. Et les chiens sont utilisés quelquefois comme une source de peste. On sait que les chiens sont très résistants à la peste, mais en fait, ce qui se passait pendant la peste de Marseille, c'est qu'ils transportaient les hards d'un point A à un point B. Et donc, ils étaient accusés de transporter la peste à tel point qu'à un moment, on va décider d'abattre tous les chiens à Marseille en 1720 parce qu'on considère qu'ils sont dangereux. Mais ce n'est pas vraiment eux qui ont la peste, c'est ceux qui les transportent. Et pour Milan, c'est un petit peu la même chose. Donc, on a stuff. Ce mot, c'est robé. C'est un mot un petit peu compliqué à traduire. On a fait ça avec Ricardo. Donc, pareil, ce sont les biens meubles qu'on peut transporter. Faiseur, c'est les plumes. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est les plumes des oreillers et des matelas. Donc, c'est les choses de literie. Les habits, pareil, et les draps de lit. Et R, pareil, avec ce sens un petit peu opposé, une fois pour purifier, une fois pour ne pas purifier. Donc, on voit que toutes les sources, pendant deux épidémies de la seconde pandémie, que ce soit Marseille ou Milan, c'est lié aux habits, aux marchandises, à la literie, aux tissus. Et on a un résultat dont on n'a pas parlé, mais qui est extrêmement intéressant. C'est un résultat négatif. C'est qu'on a une absence totale des rats et des puces. Jamais les mots rats et puces ne sont associés à des sources de peste, ni à Milan, ni à Marseille. Donc après, on s'est demandé quelles pouvaient être un petit peu les explications biologiques du fait que quand on touche des hards, quand on touche des tissus, quand on touche des marchandises, on attrape la peste. Si l'on en croit Charles-Nicolle, qui a eu le prix Nobel de médecine pour avoir découvert le rôle du poux dans la vectorisation du typhus, justement, ce sont ces ectoparasites-là, notamment le poux, qui sont présents dans ces tissus-là et leurs fesses aussi. Et en fait, être en contact avec les vêtements, c'est être en contact avec les ectoparasites humains. Et donc, c'est comme ça que la peste se transmet. Charles-Nicolle le dit, il dit, quand les gens arrivent avec le typhus, quand on leur enlève leur habit, on les lave, il n'y a plus de transmission du typhus. S'ils gardent leurs habits, il y a une transmission du typhus via justement cet échange d'habits. Donc, on pense que c'est un petit peu la même chose. Donc, ce résultat confirme celui de Dean, où il avait fait ça avec un modèle mathématique, donc sur neuf épidémies de la seconde pandémie, en regardant quels pouvaient être les vecteurs qui fitaient le plus avec ces cours d'épidémie, donc soit les ectoparasites humains, soit les pestes pulmonaires ou soit les rats et les puces, et bien évidemment, ce sont les ectoparasites humains qui fitent le plus. Lui, il le montre avec un modèle mathématique, nous, on le montre avec une étude historique. Et donc, effectivement, nos résultats, ils semblent indiquer une transmission essentiellement opérée par les ectoparasites humains. Il peut y avoir des cas minoritaires faits par des puces de rats ou des cas minoritaires de pestes pulmonaires, mais la plupart des cas, 70-80%, étaient opérés par les ectoparasites humains. Donc, on a quand même voulu voir quelle était la forme majoritaire de peste pendant la peste de Marseille en 1720, même si on a le mot bubon et charbon qui nous indiquent que la forme majoritaire est quand même une forme bubonique, on a voulu le quantifier. Donc, pour ça, on a analysé tous les cas qu'on pouvait identifier dans les 16 textes de peste. Donc, on a pu identifier 196 cas de peste décrits par des médecins de l'époque. En tout, il y avait 171 symptômes différents. On a pu classer, donc c'est extrêmement large. C'est pour ça que la peste parfois est difficile à reconnaître parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de symptômes. On a pu déterminer qu'il y avait 55 charbons et 147 bubons. vous avez ici une distribution par sexe, donc on voit que c'est assez homogène. 95 hommes, 81 femmes, 20 indéterminés. Vous avez ici une distribution des cas par âge. Donc, cette distribution, elle suit en fait la pyramide des âges à l'époque où on a une grande mortalité en fait des enfants et des personnes âgées et on a plus de personnes jeunes, donc en fait, elle suit absolument la courbe de la population. Donc, on peut voir, c'est ce qu'on savait, que la peste touche tout le monde, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux. Il n'y a pas vraiment de différence. Ensuite, la mortalité, on a pu savoir le diagnostic, donc parfois, on a eu 99 personnes qui sont décédées, 51 qui s'en sont remis, 46 inconnus, donc on a une mortalité qui est à peu près de 50%, alors que selon l'OMS, sans traitement, la mortalité est aux alentours de 60-80%. C'est pour ça qu'on pense qu'il y a peut-être des gestes médicaux ou de la prise en charge du patient qui pouvait être efficace à cette époque-là. Donc là, on est en train de quantifier ça. Combien de ces personnes qui s'en sont sorties ont eu une incision de bubon ou d'autres choses par rapport, comparé à celles qui ne s'en sont pas sorties. et donc on a pu faire un schéma. Il y a quelques symptômes qu'on peut associer à des formes caractéristiques de peste. Par exemple, à des formes pulmonaires comme les expectorations sanguines, la toux, la difficulté à respirer, les douleurs dans la poitrine, des symptômes qu'on peut associer à des formes séticémiques, gangrènes, 3%, et des symptômes qu'on peut associer à des formes pharyngées de peste, donc un gonflement des amygdales, mais on voit que majoritairement, à 70%, on est, pour la peste de Marseille, sur une peste bubonique. Vous avez ici la répartition des bubons et des charbons, donc il y a beaucoup de colocalisation, forcément, et la plupart des bubons se situent à l'Aisne. Il y en a quelques-uns, 10%, ce qu'on appelait les parotides, justement, qui se situent au cou, 15% à l'aisselle, et donc on sait que si la transmission pouvait être opérée par des ectoparasites de rats, par exemple, les puces, elles piquent essentiellement ici. Et vous voyez, ici, on n'a que 17% de charbon, et la plupart des lésions qu'on a, que ce soit charbonneuses ou des bubons, se situent sur la partie supérieure du corps, ce qui suggère aussi des piqûres par des ectoparasites humains, c'est-à-dire les puces de l'homme ou les poux de corps qui sont dans les habits, qui sont en général ici ou vers les sous-vêtements. Les sous-vêtements, à l'époque, allaient jusqu'aux genoux, donc ça correspond bien avec la localisation des piqûres, donc on a bien affaire à des formes majoritaires buboniques, ce qui peut laisser penser que la transmission à cette époque-là était majoritairement opérée par les ectoparasites humains. Pour conclure, on a pu créer une méthode de lecture des textes historiques non biaisés, reproductibles, on peut le faire sur toutes les langues, on l'a fait en italien, on l'a fait en français, on peut le faire en latin aussi. On a utilisé pour la première fois des contrôles négatifs, ce qui nous permet de minimiser les erreurs. C'est une méthode évidemment quantitative, elle est basée sur le nombre, la répétition de mots statistiques, donc les puces et les rats, on voit que ce ne sont probablement pas les vecteurs de ces pestes-là, ces deux pestes emblématiques de la seconde pandémie. La litterie, les habits, les marchandises constituent les sources probables de ces pestes de Milan et de Marseille, ce qui suggère un possible rôle des ectoparasites humains et les formes majoritaires sont buboniques et il y a quelque chose de très intéressant en termes de sémiologie, c'est que ce charbon pesteux justement, qui est invariablement associé à un bubon, il n'est plus décrit à partir du XXe siècle, le dernier qu'il décrit c'est Simon et ensuite, alors est-ce qu'il y en a plus qu'on les décrit plus, qu'on change de vecteur, on ne sait pas trop mais ce n'est plus du tout décrit. Et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada